Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour d'horizon du mercato qui va nous attendre cet été au PSG avec l'idée pour remplacer Mbappé de recruter des joueurs en phase avec la philosophie de Luis Enrique. Évidemment d'un point de vue strictement individuel, Mbappé est irremplaçable. C'est un des meilleurs du monde, il y a des gestes que lui seul maîtrise et qui font basculer des matchs et on ne recrutera personne qui aura l'apport statistique que Mbappé a actuellement. Donc il y a une énorme dimension collective dans son remplacement, il s'agit d'être plus fort là où tu es faible actuellement avec lui. Par exemple sur le contre-pressing, puisqu'il ne fait pas les efforts, on voit un Manuel Ugarte qui est très fort dans les PSG où Mbappé n'est pas aligné, début de saison, ces derniers temps, les sorties de balles bien évidemment ou encore la projection des milieux de terrain. Donc voilà, hier on a dressé quelques priorités absolues du mercato. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord revenir sur un poste qui n'est pas une priorité mais qu'il ne faudra pas délaisser cet été, c'est les latéraux. Pour moi il va falloir à minima doubler les postes, derrière Hakimi au moins, et sur celui de Nuno Mendes, il y a peut-être une réflexion qui peut s'engager. Alors tout de suite on peut penser au frère de Lucas Hernandez qui évolue au Milan AC, mais sachant que Nuno, je crois, a joué moins de 50% des minutes depuis son arrivée, grosse blessure. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il est sur le point de revenir, donc poser cette question, ça n'a pas trop de sens. Laissons lui déjà le temps de revenir en pleine forme physique. Mais on a quand même un joueur qui avait cette réputation de se blesser assez souvent, avant même sa signature au PSG. Déjà au Sporting, il avait eu des grosses blessures pendant sa formation, post-formation et tout ça. Et donc je me dis, cet été, s'il y a une opportunité de marcher à ce poste, pourquoi pas engager une réflexion. Et sur un deuxième point aussi, j'aimerais revenir, qui concerne Luis Enrique. Luis Enrique qui est un éternel insatisfait, même si face à la presse il est toujours très content, il affronte toujours des superbes équipes, il est toujours content de ses joueurs. La réalité c'est qu'il est perfectionniste. Rappelez-vous l'été dernier, on avait des rumeurs de départ, alors pas très insistantes, mais si tu suivais bien l'actu PSG, tu sentais que Donnarumma n'était pas vraiment en odeur de synthé. Est-ce que c'est du fait de Luis Enrique ou de la direction, avec le passage de Mino Rayola à Rafaela Pimenta par exemple, que peut-être Luis Enrique n'apprécie pas vraiment, Luis Campos pardon, et cette saison bien évidemment, un gardien qui, à la relance au moins, sur le papier colle pas vraiment avec la philosophie de Luis Enrique, même si sur sa ligne c'est un des meilleurs gardiens du monde, et il a bien progressé depuis cet été dans son jeu au pied de Norma. Donc voilà, ces derniers temps on a eu une rumeur sortie par Sportzone, alors qu'ils sont plus ou moins fiables, ils ont eu quand même des dossiers où évidemment ils ont eu gain de cause et raison, d'autres où ils se sont un peu affichés, mais dernièrement on a eu la rumeur Mike Ménian, et de toute façon je sais très bien qu'il y a une bonne partie des supporters, déjà qui aimeraient voir partir Donnarumma, qui n'ont pas vraiment confiance en lui, qui ressortent à chaque fois le match au Santiago Bernabeu, pour essayer un peu de boucler le débat, et pas aller plus loin que ça. Et aussi un Luis Enrique qui, on ne va pas se mentir, peut-être réfléchirait si on lui propose un gardien un peu plus moderne, parce que Donnarumma, c'est certainement pas ce genre de gardien. Donc là-dessus, jamais on doit faire partir Donnarumma pour Mike Ménian, qui ces derniers temps est un peu moins bien, beaucoup plus vieux que Donnarumma qui a 25-26 ans je crois, sur sa ligne il est absolument extraordinaire, enfin le nombre d'arrêts qu'il fait par match, le nombre d'arrêts qu'il fait à 0-0, le nombre de points qu'il a rapportés en Ligue 1, cette saison bien évidemment c'est le meilleur gardien du championnat, il est vraiment exceptionnel sur sa ligne, et là, en plus c'était pas gagné, parce qu'on a recruté un entraîneur des gardiens qui vient un petit peu de nulle part, enfin Andorre pour être précis, qui a fait des piges à Hong Kong et tout ça, et il a vraiment progressé avec lui Jijio. Donc vraiment, cet été, déjà qu'on a d'énormes chantiers avec le départ d'Mbappé, ne pas s'en rajouter avec le poste de gardien. Donc Donnarumma doit absolument réagir, rester, et en plus, même à ce poste, comme Keylor Navas va partir, est-ce qu'on fait d'Arnao Tenas notre numéro 2 ? Qu'il n'est pas actuellement. C'est Keylor qui a été titularisé les fois où on avait les deux disponibles. Quand Tenas est titulaire en fin 2023, Keylor n'est pas dispo, il a des blessures au lombaire. Bon bien sûr, il va partir en juin, parce que salaire à 10 millions, ça va faire du bien. Et le deuxième poste, c'est latéral droit, avec Hakimi. Alors bien sûr, départ d'Mbappé, pareil, SportsZone qui annonce que Achraf souhaiterait un peu partir du PSG, mais ça a toujours été quelque chose qui ressort un peu, les rumeurs de départ d'Hakimi. On se rappelle, quelques mois après son arrivée au PSG, il avait dit qu'il rêvait de repartir au Real Madrid. Bon, il ne manquera pas de prétendant. Bien sûr, alors, en fait, c'est comme Donnarumma. Ce sont des joueurs qui, bien sûr, ne sont pas parfaits. Hakimi, pour moi, techniquement, c'est quand même assez compliqué. Son match contre la Real Sociedad, la semaine dernière, c'est dur. Et je me dis qu'à ce poste-là, si on a la garantie de recruter un latéral droit, qui serait capable de prendre ce rôle hybride du système de Luis Enrique, qui serait beaucoup plus technique, létal, qu'Achraf Hakimi, je réfléchis. Mais de l'autre côté, je me dis, en fait, ce qui sauve Achraf, je pense que c'est sa relation avec Dembélé. Pour lui et pour nous, en fait. Lui est tellement mis en valeur par Dembélé, on ne va pas se mentir, cette relation, ce n'est pas du 50-50. C'est Dembélé qui met en valeur Hakimi plus que l'inverse. Donc, pour nous, déjà, ceux du haut, à l'échelle de l'équipe, ils sont primordiaux. Et pour Hakimi, c'est une des rares fois au PSG où tu as réussi à le mettre dans de bonnes dispositions après avoir tenté Di Maria, Pepsi et tout ça. Donc, pour moi, la question d'un départ d'Hakimi est un peu écartée, même si, l'été dernier, rappelez-vous, dans les vidéos, je vous disais s'il y a moyen de faire Cancelo en prêt et faire partir Hakimi. Franchement, j'y serais allé. Alors là, il y a Kimmich qui pourrait jouer latéral droit. Est-ce qu'il faut remplacer Hakimi par Kimmich ? Ça, j'en suis pas très sûr. Mais, voilà mon avis un peu sur les rumeurs de départ d'Hakimi. Je les prends un peu de vitesse parce qu'il y a SportsZone qui en a parlé. Je pense que dans les semaines à venir, on va avoir d'autres rumeurs et peut-être même que le joueur va tout simplement vouloir partir. Il est à deux ans de la fin de son contrat. Peut-être qu'il va vouloir suivre Mbappé au Real. Bon, bref, on va voir. Mais dans tous les cas, pour moi, ces deux joueurs, Hakimi et Donnarumma, ne doivent pas être des priorités au départ. Il y a même Marquinhos. On a eu une rumeur bizarre hier. Franchement, elle est bizarre. Je n'arrive pas à l'interpréter en fait. UOL, Médias Brésilien, qui nous dit que Marquinhos a déjà reçu des offres de Première Ligue mais surtout du Bayern Munich. Alors, là, c'est vrai qu'il y a une réflexion aussi qui doit s'engager. Alors, le problème, c'est que quand on parle du Bayern, ils ont annoncé aujourd'hui la fin de leur collaboration avec Thomas Tourelle. Encore une fois, Tourelle qui ne tient pas plus de six mois dans un vestiaire. Et ça me fait dire aussi que le vestiaire du Bayern, tous les gens qui nous vendent l'institution le machin chouette, je pense qu'au Bayern, on a un des pires d'Europe. Et actuellement, entre le vestiaire du PSG et celui du Bayern, il y en a un qui est beaucoup plus sain que l'autre. Au Bayern, on a quand même des salaires de Porsche ou Pomoting, ça l'a prolongé à des prix délirants. Tu as plein de joueurs qui sont des vieux de la vieille, les Thomas Muller et tout ça. Mais même Harry Kane, cet été, il lui donne un salaire à plus de 20-25 millions. C'est absolument énorme. 115 millions pour un joueur qui est à la trentaine. Combien de joueurs sont au-delà des 10 millions ? Il n'y a pas vraiment de cadre clair qui ressort en fait. C'est un vestiaire qui marche un peu en clan, qui n'a pas vraiment de chef de file, de personnalité qui ressort. Et pour les entraîneurs, Ancelotti, Guardiola, Tourelle aujourd'hui, s'ils se sont cassés les dents. Nagelsmann, pareil. Enfin, à chaque fois, il y a des problèmes avec les joueurs. La Tourelle, par exemple, avec Kimmich, je crois qu'il s'est embrouillé ce week-end avec Zolt Le, l'adjoint de Thomas Tourelle. Donc, bien sûr, le départ de Tourelle pourrait changer beaucoup de choses. Déjà, sur l'intérêt du Bayern pour Marquinhos, puisqu'on sait très bien que c'est un joueur que Tourelle adore. Sur Kimmich, pour nous, bien sûr. Peut-être que le nouvel entraîneur du Bayern va le convaincre de rester là-bas et de prolonger. De Lirt, qu'on pistait ardemment cet hiver, ou pas Meccano, qui était sorti cet hiver et qui, visiblement, n'est pas vraiment en odeur de synthé parce que là, il reste sur deux cartons rouges d'affilé. C'est dommage parce que Upamecano, franchement, c'est le prototype du défenseur moderne en toute puissance que j'adore. Mais dans les grands matchs, déjà contre Manchester City l'année dernière, il vend trop ses équipes. Je ne sais pas si c'est un truc, si c'est nerveux, si c'est du stress, de l'anxiété. J'ai envie d'aller sur cette piste-là tellement c'est récurrent chez lui. Et c'est dommage parce qu'on parle d'un joueur qui est tellement talentueux, qui vraiment colle parfaitement au football moderne et c'est très très regrettable. J'étais vraiment déçu de le voir là contre la Lazio la semaine dernière et puis ce week-end. C'est très frustrant. Mais bon, c'est pas grave. Bon, cet été, donc comme j'ai dit hier, on doit recruter des joueurs avec des qualités fortes mais surtout, grosse différence avec l'été dernier, des joueurs avec des défauts un peu moins marqués. C'est-à-dire que Ugarte, techniquement, c'est très compliqué. Asensio Likangin, le volume de jeu, de course pour jouer milieu de terrain, c'est quand même assez limité. Dembele, les défauts à la finition. Gonzalo Ramos, les défauts techniquement. Bon, Colomani, pareil. Donc, on a des joueurs qui ont des qualités très fortes mais aussi des défauts qui le sont tout autant. C'est assez hétérogène en fait, dans les profils et les caractéristiques. Là, il faut que ce soit plus homogène. Des joueurs beaucoup plus complets, bien sûr, ça va aussi coûter plus cher et je veux des joueurs qui sont dans le dépassement de fonctions. On va revenir sur le projet de jeu de Luis Enrique, c'est très intéressant mais il faut absolument des joueurs qui ne se contentent pas de leur rôle, des consignes. On l'a vu ce week-end à Nantes, on débloque le match parce que Marquinhos porte le ballon beaucoup plus haut que d'habitude qui fait une passe à son latéral gauche qui lui se retrouve dans une position très inhabituelle et bien il peut déclencher, il le fait, il marque. Terminé même s'il est bien aidé par le milieu qui dévie et la structure de Nantes qui fait que les milieux doivent beaucoup cavaler et le fait aussi qu'il soit fatigué bien sûr à ce moment-là du match. Mais bref, pour revenir au milieu, hier je vous ai dit que j'allais vous donner deux noms aujourd'hui. Et bien c'est parti, pour moi les deux noms absolument parfaits, on va rêver les gars. Je préfère vous prévenir si ça relève un peu de l'utopie quoique il y a des ouvertures notamment un où je vais vraiment attendre le club. Après le premier, je ne serai pas dur avec le club parce que c'est quelqu'un qui a déjà refusé de venir chez nous qui aujourd'hui a encore dit hier qu'il voulait rester au Barça. Bien évidemment, je parle de Frankie de Jong, le milieu de terrain complet, par excellence, mais sur lequel tu as un vrai enjeu de positionnement et de rôle. Alors déjà, les infos. Pourquoi je vous sors ce nom sachant que ça paraît un peu irréalisable ? D'abord parce qu'en Espagne, ces derniers temps, on a associé le PSG en début de semaine. Ça parlait chez Sport d'une offre de 60 millions pour le joueur néerlandais. Mais surtout, avant le PSG, on en fait un candidat au départ pour assainir les comptes du Barça. À l'été 2022, rappelez-vous, il était déjà vraiment sur la sellette. Dès le mois de mai, il était associé au PSG. Ensuite, c'était Manchester United puisqu'il y avait Eric Tenac qu'il pouvait retrouver là-bas et au final, ça ne s'est pas fait. Il était vraiment poussé par la sortie. D'ailleurs, je me demande si ce moment-là, à 2022, n'était pas la seule ouverture et je me demande si en fait, on ne l'a pas laissé passer. Et aujourd'hui, ce serait peut-être trop tard. Moi, je suis persuadé que toutes les infos de départ pour cet été de Frankie De Jong qui fuite dans la presse, c'est le Barça qui est derrière. On a un environnement médiatique qui est le même qu'en France, à savoir des journalistes qui sont des vendus, qui sont à la solde des clubs et qui relaient tout ce qu'on leur dit en interne, que ce soit vrai ou faux, à savoir par exemple un salaire complètement démesuré de Frankie De Jong pour faire croire aux supporters que son départ serait la clé du succès, de l'avenir même, tout simplement, de la subsistance du Barça. Pourquoi ? Parce que la narrative c'est qu'il a un salaire de malade. Alors, il est très difficile à évaluer ce salaire. On a parlé de 40 millions, 37 millions. En tous les cas, c'est sûr qu'il est au-dessus des 20. En fait, en octobre, Sport avait dévoilé une base fixe de 19 millions avec des primes qui étaient liées au Covid puisqu'à l'époque, il arrive en 2019 et en 2020, il y a le Covid. Je crois qu'il accepte de toucher que 3 millions d'euros de salaire sur l'année 2020. 9 millions sur 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, ils avaient négocié pour tous les salaires qu'il a laissés à ce moment-là, les récupérer par la suite et c'est pour ça qu'il a un salaire évolutif qui aujourd'hui est de plus en plus gros. Prime de 3 millions en 2021. Non, attends. Oui, de 2021 à 2023, prime de 3 millions. Cette année, ils lui doivent 7 millions et 4 millions pour les deux prochaines années de son contrat, 2025 et 2026. Donc, on parle d'un joueur qui touche, allez, grosso modo, je pense, 25 millions. Lui, hier, et depuis longtemps, il ne fait que démentir les infos sur son salaire. Mais, il n'est jamais venu en conférence de presse avec une feuille de paye. Moi, tu démens. Ok, mais c'est bien gentil. Viens avec une feuille, dis-nous combien tu gagnes et comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Et surtout que ces dernières semaines, dans la presse, a fuité une info d'une prolongation de contrat avec une baisse de salaire pour Frankie de Jong à laquelle il n'aurait pas encore répondu. Bizarre, bizarre. Alors, hier, il dit encore en conf qu'il aimerait rester de nombreuses années au Barça. Oui, bien sûr, c'est probablement pas le joueur qui veut partir mais le club qui veut le dégager puisque justement, moi, j'ai retenu autre chose de sa conférence de presse. C'est à un moment donné, un journaliste qui lui dit mais toutes ces infos de départ, est-ce que ce serait pas le club qui les ferait fuiter ? Et là, Frankie de Jong, il a dit je sais pas, je peux pas affirmer cela mais ce qui est sûr, c'est que les infos qui sont chez vous sont fausses. Ce sont des mensonges. Voilà. Donc, on a un joueur qui, en fait, ne sait pas qui est derrière toutes ces infos, c'est pas quelqu'un de son entourage. Bien sûr, les gars, que les médias n'agissent pas tout seuls. Ça, c'est quelque chose, une légende urbaine que je ne cesserai de dénoncer tout le temps, tout le temps. Les clubs parlent, les clubs parlent, les clubs ont intérêt à faire fuiter ça et donc là, on a le Barça qui sont dans une situation où déjà, un, Frankie de Jong arrive à la fin du contrat initial signé en 2019. Donc, l'amortissement des 75 millions plus 11 de bonus, je crois, c'est ça qu'ils avaient payé à l'époque pour nous shipper au mois de janvier. Donc là, l'amortissement, il n'y en a plus. Donc, l'indemnité qui rentre cet été pour Frankie de Jong, c'est dans sa totalité. Il n'y a pas d'amortissement à soustraire, machin chouette. Ensuite, le salaire évolutif, comme en ce moment, du coup, ils lui doivent des primes encore plus grosses, ils veulent le faire partir. Visiblement, ils auraient besoin de plus de 100 millions, ça parle de 115 d'ici à la fin de l'exercice comptable, donc au 30 juin. Et surtout, en ce moment, ils sont empêtrés parce que cet été, alors ils ont cédé 29% de Barça Vision à Libéro Football Finance contre 120 millions. Et il y avait un virement de 40 millions qui devait arriver, je crois, ces derniers temps, sauf qu'il n'est pas là. Et ils envisagent un recours en justice parce que du coup, ça fait des liquidités en moins. Et vous connaissez, enfin non, c'est compliqué. honnêtement, être supporter du Barça aujourd'hui, ce n'est pas être fan de foot, c'est être étudiant en licence d'économie et finance, évidemment. Il faut être expert comptable pour suivre le FC Barcelone. Vous savez qu'en Espagne, il y a les masses salariales, mais il y a aussi une limite salariale imposée par la Liga. Et donc, pour le Barça, la limite salariale, elle était de 270 millions avant cette histoire de libéraux qui ne payent pas. Il faut savoir que malgré la limite à 270, la masse salariale du Barça excède les 400 millions. Donc voilà, il y a 130, 150 millions en trop. Et du coup, avec cette histoire de libéraux, visiblement, la limite salariale passerait de 270 à 207. Donc, il perdrait 65 patates de possibilité de salaire. Il faut savoir que ça comprend les salaires des joueurs, mais aussi les salaires de l'entraîneur. S'ils veulent attirer un Thomas Tourelle, je ne suis pas sûr qu'il soit gratuit. Je pense qu'à chaque fois avec son staff, vu les gros clubs quand même qu'ils ont fait, quand il y a PSG, Chelsea, Bayern, ça paye bien. Ensuite, au Barça, je ne pense pas qu'il sera gratuit pour eux. Et ça comprend donc aussi les staffs techniques, les préparateurs et tout ça. Bon bref, revenons à Frankie De Jong. J'ai expliqué le pourquoi du comment on peut rêver pour cet été parce que le Barça a besoin de liquidité. Je suis persuadé que si tu leur proposes 80, 100 millions avec les bonus, ils acceptent. Après, bien sûr, il faut convaincre le joueur. Le joueur qui a joué défenseur central pendant sa formation. Rappelez-vous, l'Ajax, c'est post-formation. Il est formé à William II, qui n'est pas localisé à Amsterdam. Alors, Xavi au Barça l'a mis à ce poste justement durant la préparation à l'été 2022, je pense, pour le pousser à partir pour essayer de le dégoûter. Mais déjà, il peut jouer défenseur central. Bien sûr, au PSG, ce n'est pas dans ce rôle-là qu'on l'imagine, mais plutôt en 6, même si quand il est reculé, je pense qu'il est meilleur en double pivot avec quelqu'un à côté de lui, ou alors plus haut sur le terrain en numéro 8, même si là, il y a encore des interrogations avec lui. C'est un joueur qui est compliqué à analyser Frankie de Lyon. Déjà, c'est un joueur ultra complet qui n'a quasiment que des qualités à commencer par son volume de jeu. C'est quelqu'un qui permet de jouer haut, qui va presser, qui va énormément courir, il ne va pas compter ses efforts, il n'a pas peur du duel. Physiquement, ce n'est pas un gros gabarit, mais il va y aller avec explosivité, avec vivacité. Physiquement, il va mettre épaule contre épaule. Et puis bien sûr, techniquement, extraordinaire. Le jeu de passe, les petits espaces surtout, le double contact, sûrement son geste préféré qu'il adore. Ça, c'est intéressant parce que le PSG de Louis Saint-Marie aujourd'hui relance avec des schémas où les joueurs sont très écartés, où tu cherches à casser les lignes de l'adversaire, mais tu ne cherches pas à attirer l'adversaire dans les petits espaces pour les aspirer tout simplement et ensuite casser les lignes et exploiter les déséquilibres que tu auras toi-même provoquées du coup en attirant l'adversaire dans tes 30 premiers mètres. Frankie de Jong te permet ça parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir dribbler dans les petits espaces échangés. Hakimi, Marquinhos ou Garté, même Fabien Ruiz, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de faire ça aujourd'hui. Donc vraiment, ça c'est une qualité pour l'envisager en numéro 6 au PSG qui me fait absolument rêver. Et puis en plus, il est capable de dribbler, faire des différences individuelles physiquement. Il est capable de changement de rythme, de conduite de balle sur 30-40 mètres. Et ça, ça manque cruellement au PSG. Les différences individuelles au milieu de terrain, quasiment personne n'en fait. Il y a juste Warren quand il prend le ballon et qu'il le porte sur 30-40 mètres qui fait ses incursions, ses pénétrations très tranchantes. Mais les autres, aucune différence. Lui, il sait les faire évidemment. Alors maintenant, le plus gros enjeu, déjà c'est de savoir quel rôle Louis-Sénégué veut lui accorder. Est-ce que, alors ce qui est bien, c'est que quand il a joué relayer, c'était plutôt sur le côté gauche. Donc au poste de relayer, c'est là qu'on doit recruter. Est-ce que relayer en gauche ou numéro 6 dans le 4-3-3 de Louis-Sénégué ? Je pense que ça se débat en fonction de la configuration des matchs, bien évidemment. Parce que c'est vrai qu'en numéro 6, il peut avoir des petits défauts de placement. Il peut se faire prendre dans son dos. En numéro 8, face à une équipe qui va resserrer ses lignes, où il n'y aura pas vraiment d'espace, où il sera obligé de contrôler dos au but, pas dans le sens du jeu. ça va être un peu compliqué pour lui. Donc déjà, ça dépend des configurations. Et surtout, la grosse question, c'est, est-ce que Louis-Sénégué est capable de céder quelques libertés à Frenkie de Jong pour le voir briller ? Parce que c'est un joueur, verra-t-il tout simplement, qui a besoin de liberté. Par exemple, en tant que relayeur, comme je le disais, il ne faut pas le cantonner à un rôle très positionnel entre les lignes, où il doit contrôler, se retourner. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de plus d'espace, de décrocher, de courir, de porter le ballon beaucoup plus. Typiquement, Kike Setien au Barça, il était adepte d'un jeu positionnel. Ça ne s'est pas très bien passé avec Frenkie de Jong. Voilà. Avec Coman, on lui trouvait de bonnes qualités offensives. Il arrivait à bien se projeter, par exemple, aussi. Et justement, c'est une interrogation parce que de Jong, le dit lui-même, c'est quelqu'un qui rejette le jeu de position. Les histoires de contrôle de Louis-Sénégué, il n'en a que faire, de Jong. Il n'aime pas les possessions latérales. Lui, il veut du risque. Il veut de la personnalité. En gros, c'est la même mentalité que Marco Verratti. Ils réfléchissent pareil. Marco Verratti, joueur que Louis-Sénégué a fait partir. Alors, pour des considérations physiques, d'âge, parce qu'il était revenu avec des kilos en trop, ça, on en est certain. Est-ce qu'il y avait aussi des considérations tactiques ? Ça, c'est toute la question. Est-ce que Louis-Sénégué est prêt à laisser des libertés à ses joueurs ? Moi, je l'espère en fait. Je l'espère parce que typiquement, quand un journaliste il y a 15 jours lui a dit « Oui, votre équipe, elle court moins que ses adversaires. Comment vous l'expliquez ? » Il dit « Moi, c'est mon jeu. La possession, elle vise à faire courir l'adversaire plus que nous pour l'épuiser. Frankie De Jong, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec ce genre de déclaration. Lui, Frankie, il va courir pour aller épuiser l'adversaire de lui-même, pas par des possessions stériles sans prise de risque. Il va être tout le temps dans le dépassement de fonction. Pour moi, c'est absolument le joueur parfait. Vous avez compris, mon amour pour lui. Donc l'idée avec Louis-Saint-Riquet, c'est de créer, oui, un jeu de possession et de position en phase avec ses idées, mais sans robotiser les joueurs en leur laissant une marge de manœuvre, une marge à leur instinct, à leur talent, bien évidemment, parce qu'on veut du plaisir, on veut des joueurs de talent. Le PSG, c'est ça aussi. Attention, Louis-Saint-Riquet, quand il arrive, il dit qu'il faut donner du plaisir aux fans du PSG. Le PSG 1, je pense que c'est un peu un club qui a toujours eu finalement des stars, des étoiles, ça brillait. Et sur le terrain, tout ça se traduisait aussi par des joueurs fantasques, Pastore, Verratti et tout ça, Neymar, les artistes en fait. Donc Frankie De Jong s'inscrirait parfaitement dans cette idée et j'espère que Louis-Saint-Riquet ne va pas se mettre en porte-à-faux, surtout qu'on parle d'un entraîneur qui n'est pas là éternellement aussi. Il faut aussi dépasser l'entraîneur. Bien sûr, il faut que le mercato soit fait en fonction des idées de Louis-Saint-Riquet, mais qu'à côté, on n'aille pas sur des joueurs absolument pour lui, pour son idée, pour en faire vraiment des pantins, des marionnettes du système de Louis-Saint-Riquet. Donc dans cette idée-là, vraiment Frankie De Jong pour moi apparaît absolument parfait si tu réussis à lui bien jauger les libertés que tu lui laisses. Voilà. Et puis ensuite, le second milieu qui pour moi est ultra complémentaire avec Frankie parce que ce qui est intéressant c'est que les deux peuvent évoluer à la fois en 6 et en 8. Donc c'est-à-dire que tu peux imaginer les deux en double pivot, tu peux imaginer un 6, un 8 et inversement. Il y a Ugarte aussi, tu peux imaginer Ugarte et puis un des deux ou les deux devant lui si Warren Zairey n'est pas disponible par exemple. Bien évidemment, le second est là par contre les gars, je suis très sérieux. Frankie, allez, je me suis fait un kiff de vous faire une analyse sur Frankie parce que je l'adore. Mais par contre, Bruno Guimaraes, donc cet hiver, on l'a vu, il y a une opportunité. Il y a une clause libératoire à 115 millions, c'est énorme. Mais on parle d'un joueur comme De Jong qui a 26 ans, donc à la différence de Kimi chez Bernardo qui en ont 29 qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, c'est des joueurs qui ont encore beaucoup de choses à prouver qui vont te donner plusieurs saisons. Voilà. Alors que Bernardo Kimi, je pense que 3 ou 4, c'est déjà bien. Eux peuvent t'en donner 5, vraiment. Et ensuite, tu peux les prolonger pour qu'il t'en donne 2 ou 3 de plus. Donc, Guimaraes, on ne doit absolument pas le louper. La clause libératoire, visiblement, elle est payable en plusieurs fois, 3, ce qui fait donc 38 en 3 fois pour monter au 115. Il connaît la Ligue 1, vraiment, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est un milieu défensif à Newcastle, il a une palette dans ce registre-là. Je pense qu'il est meilleur que Frankie pour protéger sa défense et tout ça. Maintenant, il y a une petite différence entre les deux, c'est que Guimaraes dribble beaucoup moins que Frankie. Donc, c'est-à-dire que sur un match où tu es pressé, tu mets Frankie en 6, tu mets Guimaraes en 8, c'est pas déconnant. Ou alors, les deux en double pivot, c'est vraiment pas déconnant. Sur un autre style de match où tu as une possession beaucoup plus haute, tu mets Guimaraes pour couper les contre-attaques, tu mets Frankie plus haut pour sa créative, activité. Voilà, c'est tout à fait jouable. Vraiment, les deux sont... Mais vraiment, tu fais les deux. Hier, quand je vous disais délaisser le poste de... Enfin, délaisser, non, mais mettre la priorité absolue sur le milieu de terrain. Vraiment, si tu fais ces deux joueurs-là, alors après, tu peux avoir des alternatives. À la place de De Jong, tu peux recruter Bernardo Silva, typiquement, qui coûterait moins cher, même s'il est plus vieux et qui, lui, par contre, on en est sûr, veut venir. à la différence de Frankie qui nous a laissé, par exemple, en 2019 et qui, visiblement, veut rester au Barça. Bref, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a bien rêvé. On se retrouve demain, je pense, pour parler de l'attaque. Voilà. J'espère qu'hier, vous étiez devant Inter Atletico, même si ça n'a pas été la meilleure pub de Laotaro Martinez. Ce soir, du coup, on va voir Frankie face au Napoli. Un beau duel d'équipes qui ne marche pas très bien. Donc, on va voir laquelle des deux équipes dysfonctionnelles va réussir un peu à prendre l'avantage. Et il y a Arsenal Porto. Tiens, on a Alexis Bernard du... Le Dysport, oh putain, un des pires médias de France qui nous a dit qu'il y avait des émissaires du PSG ce soir à Porto pour le fameux match face à Arsenal. Pour quels joueurs, je ne sais pas. Est-ce que l'info est vraie sachant qu'Alex Bernard est probablement le pire journaliste de France ? Voilà, c'est exceptionnel. On finit sur une touche d'humour parce que c'est évidemment ça plutôt que du journalisme quand on parle du Dysport. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Allez, parliez. Sous-titrage ST' 501